N'allez pas dire qu'on ne vous a pas averti. N'allez pas dire qu'on ne vous a pas averti. A l'heure où je vous parle, les listes sont ouvertes. Allez vous inscrire dans les listes électorales. C'est très important. Je dis ça ou je dirai. Dites la parenthèse. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. J'ai vu ma petite soeur me répondre. Je ne vais pas te répondre. Je ne vais pas te répondre. C'est Oshiga qui va te répondre. Parce que je n'ai pas le temps. Parce que je n'ai pas le temps de te répondre. Oui. on passe à autre chose. Nous sommes en période électorale. Nous sommes en période électorale. Donc je vois mal comment je vais passer le temps à te répondre. Et surtout que je ne réponds pas aux femmes. Je ne réponds pas aux femmes. C'est ma ligne de conduite. C'est celle-là que j'ai choisie. Je ne réponds pas aux femmes. Je m'adresse aux hommes. Donc ma chérie il faut se situer. J'ai dit hier que les intellectuels camerounais je les invite peut-être quand j'ai parlé hier tu as mal compris. Je répète encore les intellectuels camerounais doivent entrer dans les réseaux sociaux pour que les bordels arrêtent de prendre les réseaux sociaux comme zone de combat. nous devons élever le niveau des blocs camerounais. Nous devons élever le niveau des blocs camerounais. Et non le mettre en bas. On a parlé de l'assassinat de la tentative d'assassinat de l'abbé Samé au Maroc. Orchestré par le grand frère. Je vois aujourd'hui j'ai vu en 2004 en 2024 avec la célèbre phrase avec le haut niveau des phrases. Je ne clasherai plus les femmes en 2024. J'ai rencontré les autorités au Cameroun qui m'ont demandé de sortir de là. Mon frère tu es sûr que tu as rencontré les autorités. Non. Tu n'as pas rencontré les autorités. Parce que si tu rencontrais les autorités ils n'allaient pas te recevoir. Bonsoir Raph. C'est bien d'entrer dans le lac et de dire bonsoir ça manque que vous êtes là. C'est bien d'entrer dans le lac et de dire bonsoir ça prouve que vous êtes là. c'est important. Aujourd'hui moi je te parle devant un fait accompli. Je te parle devant un fait accompli. On ne va pas on ne va pas trop je vais mettre ça là et je vais te montrer quelque chose. Je vais te faire un calcul simple. Partagez, partagez. Je vais te faire un calcul simple. Comme ça on ne va pas dire trop amer, karma, amer, karma. Je vais te faire un calcul simple. Voilà. Je vais te faire un calcul simple comme bonjour. Et quand tu vas voir que amer, karma, amer, karma a raison. Et je te donne un conseil d'amis. Je vais te faire ça un peu bien comme ça. moi tu ne diras pas quand même, quand même, tu n'as pas. Il te plie un tablou que j'ai pris à 3 euros. J'ai pris le tablou à 3 euros sur le... J'ai pris le tablou à 3 euros sur le... Voilà. Voilà. Messages. Je vais te... Attends. On va tourner la caméra. Parce qu'il faut qu'on tourne la caméra pour que tu buisses écouter ce que je suis en train de dire. Parce que partagez pendant ce temps. Parce que... Vive le fédéralisme comme bonbon. Inscription dans les listes électorales. Tu as compris ? Donc, je vais tourner la caméra. Attendez. Voilà. Je vais tourner la caméra et je vais... Voilà. Voilà. La somme avait demandé le tableau. Messages. Pour toi, elle a sorti le tableau. Voilà. Voilà. Donc, après, 20 fois. OK. Bonsoir, bonsoir, ça fait plaisir. Vous entrez, vous dites bonsoir, ça fait plaisir, vous entrez, vous dites bonsoir, ça fait plaisir. OK. Le tableau, et là, je vais encore augmenter le tableau. Il va encore augmenter un petit peu. Voilà. Bon. là, les gens ont demandé le tableau. On va ressortir le tableau. On va prendre... Il faut comprendre... Il faut qu'on mette la réalité. Aujourd'hui, le sujet, c'est le grand frère. C'est le grand frère qu'est le sujet aujourd'hui. Voilà. je vais t'apprendre quelque chose qui est important pour toi. Très important pour toi. Qui est très important pour toi. Tu es venu en 2024 pour nous dire que il y aura zéro clash. Que tu sors dans les histoires de sang à l'essentiel. C'est toi-même qui es venu nous dire ça. Personne ne t'a forcé. C'est-à-dire que tu es venu là-bas, tu as pris les grandes résolutions que non, tu n'es plus dans le clash. Tu t'as vu dans le compte pourquoi ? Tout simplement pour ça. Il faut que je... Je montre d'abord ton point fort avant et je montre ton point fort après pour que tu complènes beaucoup de choses. Attendez. Avant la tentative de l'assassinat de l'Abbé Samé, quand M. s'en était en life, M. s'en avait une moyenne de 2000 vœux. M. s'en avait une moyenne de 2000 vœux. Ça veut dire que M. s'en vivait le second affaire la monétisation. Comme nous tous. Pourquoi M. s'en avait une moyenne de 2000 vœux ? Je vais vous dire comment les 2000 vœux de M. s'en étaient répertoriés. Dans les 2000 vœux de M. s'en, il y avait Renkeur qui ne faisait pas le life comme M. s'en était en life. Il y avait Comprisor qui ne faisait pas le life comme M. s'en était en life. Il y avait Amin Kamin qui ne faisait pas le life comme M. s'en était en life. Il y avait Lolo qui ne faisait pas le life comme M. s'en était en life. Voilà pour qu'il donnait à M. s'en les 2000 vœux. Parce qu'on s'est dit que non c'est un grand fait. Donc comme c'est un grand fait attendez je pose attendez je pose je pose ça quelque part aussi pour deux secondes. Vous savez qu'on a le matériel adéquat j'ai commandé un tableau comme celui du village il arrive ne vous inquiétez pas mais on va d'abord se contenter de celui-ci celui-ci est aussi c'est un petit tableau mais on va d'abord se contenter de celui-ci là-bas on va tirer par ça maintenant on va faire le Congo ça explicatif comme ça les gens ne vont pas dire c'est-à-dire on pour des statistiques on joue les pages du système voilà deux secondes on partage on partage tu as à la maison on se connecte on partage ok là maintenant voilà vous voyez encore le ok ça veut dire que le message qu'est-ce qui fait la force de message la force de message vient d'abord sur l'alliance la force de message est d'avoir entre l'alliance de rinqueur et de complessor voilà là où il y a d'abord 50% à eux deux par respect pour complessor je ne faisais jamais les lives quand je n'étais connecté par respect pour complessor par respect parce que je ne faisais jamais les lives quand je n'étais connecté c'est qui de là le message les 2000 vœux il faut qu'on soit clair pourquoi mais ça avait les 2000 vœux mais ça avait les 2000 vœux pourquoi parce qu'il avait instrumentalisé le nom de patricien le nom de patricien a été instrumentalisé comme fond de commerce le problème le problème de mes sens c'est que mais ça ne sait pas s'il doit attaquer le nom mais se le trouve dans un système où il ne sait pas entre choisir un flot ou le nom mais qu'est-ce qu'il va faire il va peser sur l'alliance complessor rinqueur pour écarter le nom ouais ouais ça c'est bon on voit un peu ce qu'il avait dit c'est très important ce schéma ça dit que regardez bien prenez le pas ça dit que vous pouvez carter le nom vous allez remarquer une chose il revient maintenant vers le nom pourquoi parce qu'il sent que la division est déjà claire je vais vous remettre ça en je vais vous remettre ça d'une certaine façon là 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 le Congo ça va faire vous allez entrer à l'école voilà pourquoi mon tableau je vais commander un tableau ça arrive je vous ramène encore ça si vous voyez que ça nous vous voyez bien voilà là vous voyez bien le Congo s'est entré dans une autre phase le Congo s'est entré dans une phase mathématique ça dit que là 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 après on va repeler la force de mes sang vient je vous ai dit tout à l'heure la force de mes sang vient au fait que 2000 vues de moyenne repartient rencœur compresseur on va dire diamant bleu disons diamant bleu diamant bleu amer amer lolo et il y avait encore qui il y avait encore qui bon et je vais appeler les autres divers on va appeler les autres divers ne les appelons pas divers appelons les sympathisants SPT on va les appeler sympathisants donc la force de mes sang vient donc du fait que chaque fois qu'il était en live vous allez remarquer personne de nous n'était en live pourquoi on n'était pas en live quand mes sang n'étaient toujours en live tout simplement pourquoi parce que l'accord qui est en jeu rencœur et diamant bleu fait que amer quand même automatiquement ne peut pas faire le live quand mes sang est en live résultat les causes mais ça maintient ses 2000 vœux et ça permet qu'il mange la monétisation tranquillement voilà c'était la force de mes sang mais pour crédibiliser tout il faut en book émissaire quand même dans le book émissaire de mes sang c'est Patricia à un moment donné c'est devenu Marthe Chopard à un moment donné et vous avez remarqué quelque chose c'est que il cible les gens avec qui ce panel ne s'entend pas pour lancer son live afin que les gens viennent déverser voilà pourquoi Patricia a été le meilleur fond de commerce de mes sang le meilleur fond de commerce c'est pourquoi parce qu'étant donné que Patricia avait d'abord ses problèmes avec Renker sans compter la manipulation de Patricia ou sans compter la manipulation de mes sang par diamant bleu de telle façon que compresseur et diamant bleu et Renker ont un ennemi commun c'est Patricia qui est c'est-à-dire que mes sang en chérie ça pourquoi parce que tant qu'il aura toujours quelque chose à dire le dimanche voilà ce qui comparaît ce qui faisait que mes sang avait facilement 2000 vues simple c'est l'erreur là qu'il a donc poussé comme il s'est dit qu'il a 2000 vues ça veut dire que quoi ça veut dire qu'on revient donc à la première phase 2000 vues on va donc regarder ce qu'on appelle les avantages de 2000 vues les avantages de 2000 vues c'est quoi les avantages de 2000 vues sont les suivants marketing le marketing est déjà mis en place les avantages de 2000 vues c'est quoi la monétisation peut frôler les 3000 euros par mois 3000 euros par mois la monétisation les 2000 vues peut créer et divers invitations dans les soirées voilà ce que la monétisation crée on peut donc conclure que mes sangs vit de la monétisation le reste là c'est la monétisation son premier fonds de commerce c'est la monétisation on entre dans le deuxième verset là le deuxième verset est beaucoup plus compliqué est beaucoup plus facile pourquoi le simple fait maintenant que mes sangs gagnent dans la monétisation qu'est-ce qui va se passer avec mes sangs il va donc comme il a les yeux il va donc instrumentaliser donc essayer de piéger donc le tabos en créant d'abord avec le tabos vous savez on appelle ça c'est dans un langage de fémania ça veut dire que quoi je fragilise mon partenaire afin que je devienne son bouclier c'est beaucoup c'est c'est quelque chose que vous allez apprendre à attend je vais encore un petit peu voilà c'est quelque chose que vous allez apprendre à connaître ça pourquoi vous allez apprendre à connaître ça parce que quand on infantilise quelqu'un on peut abuser au maximum de cette personne voilà donc pourquoi c'était plus important que comme mes sangs avait une nouvelle joie qui s'appelait Glutabos il fallait infantiliser Glutabos en lui faisant croire que toute la toile camournaise est à ses pieds parce que mes sangs non non ne t'inquiète pas non ça sert à rien de négocier avec la mère camère les non-compresseurs et tout je gère tout le monde donc tu m'envoies tous les fonds comme ça tout le monde va parler de ton produit sur mon live donc ne t'inquiète pas je peux grimper sur mon cocoutil le vinet sur le même attendez prendre le vinet parce qu'il faut faire comme le grand frère il ne faut pas il ne faut pas le manquer le reste il ne faut pas le manquer le reste il ne faut pas le manquer le reste Glutabos il n'y a pas le lunette pardon vous fassez voilà on va quand même prendre le comme ça c'est ça là que j'ai moi je grimpe sur mon cocoutil oui parce que je m'appelle monsieur propre je m'appelle le social altijd on substance le monde je peux aller maximiser les protests il prend la grane ça veut dire qu'il prend Rien baik l'ombrilla blah il ne m'abrage là qu'il était arrivé 39 il ne m'abrage qu'il était arrivé il se mettait souvent comme ça les lunettes car tu secoux c'est maintenant qu'il faut se que le cocoutier. Parce que tu abuses de tout ça là ou tu payes la baisse amène pour le nouvel travail. Maintenant, comme les gens ont dit, tu ne peux pas, je vous ai dit hier que mes sains incarnent la valeur zéro. Pourquoi mes sains incarnent la valeur zéro? Vous allez comprendre beaucoup de choses. En mathématiques, mes sains qui est égale à x qui est égale à zéro, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quel qu'en soit les gens avec qui mes sains sera, ça sera toujours égale à zéro. Mes sains, c'est le facteur x, c'est le facteur zéro. C'est-à-dire que tout ce qui pourra toucher dans sa vie n'ira nulle part. Nulle part. Pourquoi ça n'ira nulle part? Pour deux raisons. Pour deux raisons. Le tableau est petit, le gros tableau est supporté seulement avec le petit tableau aussi. Pour deux raisons. Pourquoi mes sains n'ira nulle part? Pour deux raisons. La première raison est que, il ne sait pas ce qu'on appelle, il y a un terme qu'on utilise souvent, ce qu'on appelle la remise en question de soi-même. Mais ça ne sait pas ce qu'on appelle la remise en question de soi. Mais ça utilise les forces de x, y, z, alpha, beta. Il s'approprie les forces de tout le monde. Et il s'approche pour faire croire que c'est lui. Et après, il va se prendre pour un leader. Qu'est-ce que c'est qu'un leader? Un leader, c'est celui-là même qui élève tout ce qu'il touche. Quand on dit que quelqu'un, c'est un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui a cette force, cette capacité à élever tout le monde vers le sommet. C'est ça qu'on appelle un leader. Celui qui fait le contraire. Le contraire de leader, c'est qui? Le contraire de leader, s'il vous plaît, écrivez un peu. Le contraire de leader. Le contraire de leader, s'il vous plaît. Ni à présent qu'à l'école. Le contraire de leader, s'il vous plaît. Le contraire de leader, merci, c'est sorcier. Le contraire de leader, c'est sorcier. Ça dit que Nessa ne peut pas être un leader. Pourquoi? Parce que l'élévation des autres lui pose un véritable problème. L'élévation des autres lui pose un véritable problème. Voilà pourquoi Messa ne peut pas être un leader, mais il a plutôt les caractéristiques d'un sorcier. Parce qu'il absorbe les énergies de tous les gens qui sont autour de lui. Afin que sa visibilité soit propre. Il est capable de payer ses proches pour attaquer ses proches. On appelle ça de la manipulation. Et les caractéristiques d'un sorcier, c'est quoi? C'est la manipulation. Les caractéristiques d'un sorcier, c'est la manipulation. Donc ça veut dire que quand tu regardes un médecin et tu regardes les caractéristiques d'un sorcier, c'est la même chose. C'est la même chose. Je prends un exemple. Tout baisse. Chacun prend l'exemple là où il peut. Amer kamer, c'est quelqu'un qui marche avec Messa. Ça veut dire qu'on peut dire que Messa, c'est un gars d'Amer kamer. Messa est un gars de l'Amer kamer. Qu'est-ce que Messa fait? Pour sa propre visibilité, Messa va payer l'Amer kamer, pour neutraliser Amer kamer, afin de le faire passer pour un traître, pour que lui, son nom, soit élevé. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il revient faire la même chose avec l'Amer Samé. Il refait la même chose avec qui? Compressor. Il refait la même chose avec qui? Flore de l'île. C'est bizarre. A chaque fois, le principe marche. Là où ça n'a pas marché. C'est qu'à un moment donné, là où ça n'a pas marché, c'est qu'à un moment donné, après vous allez décortiquer aussi. C'est que là où ça n'a pas marché, à un moment donné, Messa a pensé qu'il était intouchable. Pourquoi Messa a pensé qu'il était intouchable? Parce qu'on mangeait ce Glutabo tous les jours, il a pensé qu'il était intouchable. Il a pensé que comme Glutabo c'était bête, je vais donc créer une marque. Donc voilà comment Messa met sa marque en place. Messa met sa marque en place en comptant sur le soutien de compresseurs, rien qu'Amer kamer et tout ce qui suit derrière. Comme ça, en mettant son produit sur le marché, il aura le top 5 des blogueurs camerounais et c'est après que son produit a passé crème fraîche. C'était son plan de base. Le plan de Messa, à la base, c'est que comme il avait commencé à implanter son produit, donc son plan c'était de contrôler. Là vous allez voir que c'est quelque chose, c'est un plan machiavélique, mais il a oublié qu'en soit si on se connaît. Donc ça veut dire que Messa était là-haut. Voilà les distributeurs de ses produits. Rennes cœur, diamant bleu, amer kamer, là il est négocié avec le lot, la Bessa même et sympathisant. Voilà son plan était déjà là. Le plan de Messa était déjà là. C'est-à-dire que la marque de Messa devait venir donc impéoder le top 5, à savoir que le top 5 des blogueurs camerounais, c'est 10 millions de personnes. C'est 10 millions de followers. Donc il avait déjà tout étudié. Mais l'erreur que Messa fait, c'est de faire signer à diamant bleu le contrat avec Glutabos. C'est la plus grosse erreur qu'il a fait. Et il peut s'en mourir. La plus grosse erreur que Messa fait, c'est que Messa fait signer un contrat. Glutabos fait signer, il organise la signature du contrat entre Compressor et Glutabos. Jusque-là, il est au contrôle. Il y a la marque de Messa qui arrive. Compressor n'a pas encore dégagé Glutabos. Mais sans en rendre compte même que Glutabos même est en train d'entrer encore dans le live et dans le blogging. Parce qu'à l'époque, on savait que Glutabos c'était 5 minutes de live dans une page de Messa à raison de 1000 euros. Mais on ne va pas compliquer. On va dire 10 minutes à raison de 1000 euros. Donc on va dire, on va faire un calcul. 10 minutes de Messa à raison de 1000 euros. C'est ce que Glutabos payait. Maintenant, Compressor prend donc l'affaire. En pensant que Glutabos, c'est quelqu'un comme ça qu'on doit piller. Glutabos, c'est quelqu'un qu'on doit arnaquer. Compressor, ça rend compte que la femme, si on m'a parlé qu'elle était mauvaise, elle a donc dit mauvaise au moins 10. Compressor qui dit que la femme psychomédicale est mauvaise, donc même c'est plus 10. Marco, c'est plus 10. On a vu donc Compressor en première classe. On a donc vu Compressor avec des petits avantages et déjà, déjà. Ça commençait déjà à monter. On a vu comment Compressor a envie de faire ce qu'on appelle le changement. Et vous savez ce qui se passe maintenant dans la paix du changement. Paul Biavert dit ceci. Comment on peut changer l'homme par qui le changement est arrivé? Le changement de Compressor arrive par qui? Grâce à Glutabos. C'est là où les problèmes commencent. Les problèmes commencent pourquoi? Les problèmes commencent parce que quand Glutabos devient un danger, non ce n'est même pas Glutabos qui devient un danger. Compressor devient un danger pour Compressor devient un danger pour mes amis. Pourquoi? Vous allez voir. En du temps, Amèk, Amèk et Glutabos sont deux ennemis. Alors ça il faut que je vous le rappelle. Parce que j'ai fighté avec Glutabos dans le live de Messam. Raison pour laquelle il fallait écarter d'abord Amèk, Amèk. Mais c'est un écartement qui faisait plaisir à qui? À Messam. Maintenant que Messam fait l'erreur de signer un partenariat avec Diamant Bleu, où il déconseille d'abord, où il dit d'abord à Diamant Bleu, quand ma marque va sortir, tu laisses Glutabos pour venir me voir. Mais ça ne savait pas que Glutabos qui s'appelait Mugu, on va dire entre parenthèses, Glutabos, on va mettre entre parenthèses, que Glutabos est dans le monde. Compressor, voyant la réalité de Glutabos, dit que, hé, la femme c'est qu'on dit qu'elle est mauvaise, maman, moi je ne comprends même pas. C'est comme si tu vas sur une gamme, on te dit que, oh, Langala c'est un bordel, il est un nopagnas, entre dans que Jésus Langala, tu as des clans dans le coquille, tu sens le niam, c'est le manque, tu dis que merde, on te dit que, ah, c'est comment, non, tu peux faire plus le genre, c'est comme on te dit que Langala, il ne sait pas préparer, pour que vous compreniez un peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on te dit que, va seulement faire le ménage, là-bas tu reviens, on te dit que, oh, la fille a des semaines pas préparé, tu arrives chez la petite, tu sens que la petite, elle dit, maman, c'est un don, tu lui n'es au père, tu fais comment ? C'est donc le cas entre Glutagos et Diamant Bleu, donc Diamant Bleu commence à dire à Glutagos, hé, maman, là où tu es la maman, tu es mon devant derrière toi, tu es mon devant derrière toi, pardon, et qu'est-ce qui se passe ? Plus il y a cachement entre Glutagos et Compressor, alias Diamant Bleu, la marque de Messang, qui a été commandée, commence après à ne passer pour Messang, Glutagos et Diamant Bleu, c'est un point stratégique. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Le bras droit de Messang, l'élément, le catalyseur, l'abbé Samen, le soldat. L'abbé Samen pour Messang, c'est ce qu'on appelle Varnay, ça veut dire que, l'abbé Samen, à l'époque de Messang, c'est ce qu'on appelle Varnay, c'est-à-dire que quand ça nous va, on en voit Varnay devant. Quand ça nous va, on en voit Varnay devant. Donc, Messang était convaincu d'une chose, j'ai les 5 meilleures blogueuses de la toile avec moi. J'ai les 5 meilleures blogueuses de la toile avec moi. Brutagos ne peut pas m'enlever une personne, c'est impossible. Voilà donc comment la guerre commence donc entre Brutagos et Messang. Qui paie les pots cassés en premier ? C'est le diamant bleu. Qui paie les pots cassés ? Brutagos ne veut plus au Pays. 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 À Messang. Pourquoi Brutagos ne veut plus à Amessa ? Parce que la formation de Brutagos ne veut plus au Pays. Vien du diamant bleu. À un moment donné, on ne traverse pas le Pays. Brutagos ne veut plus au Pays. C'est un soldat. c'est un mercenaire. À un moment donné, tu ne peux pas envoyer le mercenaire aller tirer sur sa propre soeur. Non, le mercenaire ne fait pas ça. Parce que dans leur formation entre Diamant Bleu et Wagner, il y a eu une complicité. Ils se sont partis, mais quand ils se paient, ils se paient en vrai. Mais entre l'Abbé Samé et Diamant Bleu, tu ne peux pas. Ça veut dire que, mais ça ne peut pas demander à Wagner, qui est régalé par l'Abbé Samé, d'aller combattre Diamant Bleu. En envoyant le bal à Diamant Bleu, à l'Abbé Samé, pour convaincre l'Abbé Samé de détruire Brutamos. Pour que Compressor soit libre. Voilà donc quelqu'un qui a les cinq blogueuses de la toile. Mais comme il a un gros corps, il veut à tout prix, il ne veut pas prendre le calme et laisser aussi à quelqu'un un. Il veut récupérer tout. On dit souvent qu'en voulant pour chèter, on finit toujours par trop perdre. Mais ça commence l'attaque sur Brutamos. Amé Kamé n'est pas encore là. Amé Kamé, pour la complète de la communauté, présente ses excuses à mes sangs qui m'avaient manqué de l'espoir. Amé Kamé, nous ne connaissons pas l'histoire. quand mes sangs m'appellent pour me dire qu'est-ce qu'il se passe, ils me racontent que Brutamos et Adam l'indem. Je me rappelle que la dernière fois que mes sangs m'appellent pour me parler de Brutamos, c'était... Attendez, je vais vous dire ça. La dernière fois que mes sangs m'appellent pour parler de Brutamos, je pense qu'on venait de rentrer du... Je vais mettre mes sangs. L'avantage, c'est que quand on supprime quelqu'un les messages, c'était le 20, le 10 novembre. Voilà ça que je vous montre. C'était le 10 novembre. C'était le 10 novembre. Il m'a envoyé les produits. Vous allez voir, il m'a envoyé les produits. Il m'a envoyé les produits. Et il m'a envoyé ce qu'il y a là. Ok, ok, il n'y a pas de soucis. On est ensemble. Elle est là, malheureusement. Voilà. Regardez comment il parlait. Il y a encore des voix. Il n'a pas supprimé ça. Oui, bonsoir, maire. Dis-moi, on ne va dire qu'il est gagné. Parce que je voudrais finaliser pour l'annonce. Ah, voilà ce qu'il faisait. Quand il me demandait pour dire aux gens que... Voilà. Là, il m'a envoyé les lives pour partager. Voilà ça là. Et je m'encore aller plus loin. Je m'encore aller plus loin. Je vais aller plus loin. Vous allez comprendre à quel niveau qu'on insulte ta mère Camo aujourd'hui. Il rit seulement. Je ris seulement. Qu'on insulte ta mère Camo aujourd'hui. Je vais aller plus loin. Vous allez comprendre quelque chose. Quand on vous dit qu'a mère Camo, c'est un cerveau. Il n'y a même pas encore tout ça. Boum, ça a l'air dépassé. Tout est dans mon téléphone. Je veux que vous observez tout ce qui se passe là. Observez bien ce qui va se passer. Je ne sais pas si vous voyez. Vous l'avez vu. Non, vous ne voyez pas. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Attendez. Je vais... Voilà. Je vais m'excuser. Vous voyez ? Vous voyez ça ? C'était quand il est entré. Vous avez vu ? Je veux que tout le monde regarde ce qui est en haut là. Je vais vous dire à quel point il était capable d'aller. Vous avez vu ce qui est là ? Observez bien. Observez bien ce qui était là. Voilà. Comme vous avez observé maintenant, je vais maintenant vous parler. Je vais maintenant vous parler. Vous allez comprendre toutes les choses. Voilà. On se met là. Vous me voyez. Voilà. Je suis dans le centre de l'objectif. Vous avez vu quoi ? Vous avez vu le numéro ? Ça, c'est un petit parenthèse. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous vous rappelez quand Lolo avait fait 16 000 vues ? Quand Lolo avait fait 16 000 vues ? Mais ça me contacte. Il me dit que Lolo avait fait 16 000 vues. Il me dit que c'est un petit problème. Je vais gérer ça. J'ai dit que c'est un petit problème. Je vais gérer ça. C'est ce que j'avais répondu à mes cinq jours. Voilà. Vous avez vu ? Attachez. Il me dit que c'est un petit problème. Je vais gérer tout ça. Je crée donc les vues. Je crée donc le montage de vues qu'on avait dit que c'était 19 000. Qui avait envoyé ça ? C'était Amèque, Amèque. Vous parlez de quoi ? C'était Amèque, Amèque. C'est-à-dire que pour que Lolo ne dépasse pas mes sangs, on allait trafiquer le nombre de vues qu'il y avait en haut là. Pour qu'il gardait la croix. Je ne gagnais pas dedans. Regarde. Je ne gagnais pas dedans. Regarde. Heureusement que je suis tombé par hasard par ceci. Voilà ça. Voilà comment je l'ai envoyé. Voilà comment il a envoyé les captures d'écran. Voilà comment il me disait je lance. Voilà comment il me disait je lance. Voilà tout ce que j'ai envoyé. Maman. Ce n'est pas ce qu'on dit. Il peut faire comme ça. Attends je le bloque aussi. Il peut faire comme ça. Bloquer mes sangs. Il peut faire comme ça. Il bloque tout ça. Il ne nous voit plus rien. Voilà. Je l'ai aussi bloqué. Comme ça s'il revient ça ne me passe plus. Il faut voir quel point. C'est-à-dire que quand c'était chaud. C'était l'une de nos sollicitations. C'est-à-dire qu'on prenait le line. On capturait. On changeait les numéros. On dispassait ça sur tout la toile. Parce que j'ai la capacité de dispassion. Non terrible. Parce qu'il sait que non amer kamer là. Personne. C'est-à-dire que informatiquement parlant. Ce n'est pas parce que quand il vient me faire les comptes dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand il vient me faire les comptes dans les réseaux sociaux. Il vient me faire il. Informatiquement parlant. Il sait que non amer kamer là où il est là. Il a le matériel de guerre. Ma-e-ki. Attendez. Il sait que amer kamer. Il sait que amer kamer là où il est là. Il a le matériel de guerre. Il sait que amer kamer là où il est là. Personne ne le peut sur la toile. Ce n'est pas parce qu'il aime seulement faire le vautisme. Il sait que personne ne me... Mais ça ne savait pas ce qu'il faisait. Quand il fallait me contacter. Il sait que personne ne peut amer kamer sur la toile. Bon, dis-moi un blogueur. Un blogueur qui a la logistique. Il savait que non. Lui, 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 lui. Il savait que non. Le gars ne blague pas. Ça dit qu'il peut prendre l'errance. Il dit que... Il dit que tout est posé. Il savait que amer kamer avec lui là. Rien ne peut l'échapper. Voilà le disque du désagré. Il se prend là-bas. Ça dit que... Il savait que là où il vient là. Il ne blague pas. Le gars là où il est là. Il est prêt à tout. Voilà pourquoi il nous a eu. Et on faisait tout ça là. Gratuitement. 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 Et il sort pour dire que je vais faire la gare amer kamer. Mon frère. Ça dit que t'es deux lieutenants du gay. Tu peux avoir la baisse à me pour livrer amer kamer. Tu peux avoir la baisse à me pour livrer amer kamer. Mais tu sais. Ça mais avec la logistique de la bouche. Et des cloches. Moi je gérerais ton système. On était comme ça là même. De telle façon que je pouvais rester comme ça. Je ne sais que non. Je sors une fois on brûle le lien de mes sang. Pour qu'on ait des lives. Je ne compte pas le nombre de fois où je poussais les lives avec ma carte bleue. Je ne compte pas le niveau là. Quand mes sangs en live. On trouve les cartes bleues. Rien que pour que c'est vu. Le jour il a tapé. Quand on dit que c'était dix heures plus tard. Ce n'était pas ça. C'est pas qu'on a réussi. On a changé d'abord le truc. Et pendant qu'il était en live. On trouquait nos cartes bleues. Pour que le dimanche monte. Ça il ne regardait pas ça. Ça la main quand même n'était pas mauvaise. Vous voyez. Heureusement que je suis allé tomber. Heureusement que je suis allé tomber. Dans les bois là ça. Tu vois c'est par hasard. Voici les avantages que le gars avait. Voilà les avantages que le gars avait. Donc à partir de là. Quand il entre donc en guerre. Ça c'était une parenthèse. De quand Lolo avait fait 16 000 vues. Donc pour tuer tous les vues de Lolo. Il nous convoque. On soulève. On tourne nos cartes bleues. Juste pour quoi. Juste pour que Lolo n'ait pas la possibilité. Juste pour que ça reste que. Oh. Il n'a jamais fait 19 600 vues. C'est moi qui ai tout trafiqué. Il n'a jamais fait ça. La preuve. Personne n'a plus bronchante. Parce que j'avais qui les preuves. Que sinon c'était ça. Ça veut dire que. Laissez tuquer. Allez. 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 Sur son mur. Vous regardez les publications. Voilà ça non. Voilà ça. C'est moi qui ai envoyé ça non. C'est toi. Même quand on parlait. Voilà les trucs qu'on fait. Voilà ça. C'est moi qui ai envoyé ça non. Voilà ça. Voilà ça. Tac. Tac. Voilà ça là. Tac. Tac. C'est là. Pourquoi on ne parle pas. Aujourd'hui il vient parler. Voilà pourquoi il est donc tombé. Il est donc tombé parce que sa base. Ça veut dire que. Voilà quelqu'un. Voilà ses deux défenseurs. Ça veut dire que. Tu as. L'Abbé Samé. Tu as Amé Kamé. Tu as Amé Kamé là. Tu as l'Abbé Samé là. Tu peux t'attaquer à Compresso. En voulant que tout le monde se retourne contre Compresso. Parce que. Ta véritable guerre. Ce n'était pas Compresso. Ta véritable guerre. Ce n'était qu'il fallait que tu élimines Glutavos. De telle manière que. Quand tu as lancé le Jansang. Bien. Après. Tu lances encore. La paix de. Glutanium. C'est Glutathium. C'est Glutathium. Donc. Ton programme était très clair. Éliminer Glutavos à tout prix. Pour récupérer Compresso. Mais le problème. C'est que. Si tu as Compresso. Ne gagne. Quoi. Tu as lancé. 50 euros. Mais ça m'a déjà donné quoi. Dans tout ce travail que je vous fais. Mais ça ne m'a jamais envoyé. Aucun centime. Zéro euros. Zéro euros. En sachant que les gars connaissent les contrats d'Américain. Les enfants. En tant qu'américain. En tant qu'américain. Je coûte cher. Parce que j'ai la logistique qui va avec. Je coûte cher. Parce que j'ai le matériel qui va avec. C'est pour ça que je coûte cher. Donc. Quand mes enfants arrivent dans l'histoire. Mes enfants ont pour intérêt. A éliminer Glutavos. c'est ce qu'on appelle dans les affaires la naïveté intellectuelle je vais remettre le tableau là ici comme ça on va en copier c'est ce qu'on appelle dans les affaires la naïveté intellectuelle c'est quoi la naïveté intellectuelle deux fois on dit dans les affaires que vaut mieux 1% de quelque chose que 0% de rien du tout vaut mieux 1% de quelque chose que 0% de rien du tout mais ça n'a pas voulu les 80% de quelque chose il a voulu les 100% de rien du tout mais ça en respectant Brutabos ça enlève quoi sur son business il n'y a que compresseur qui sort il reste reine que amère amère lolo il peut compagner sa campagne avec tout le monde et l'avantage qu'il avait encore par rapport à Brutabos c'est qu'il était connu dans toutes les soirées en Camerounaise de faire la promotion de son business ça dit que voilà quelqu'un qui entre en comparaison avec Brutabos on va faire une vous allez voir quelque chose de saine c'est pour ça qu'on écrit pour quand on dit souvent on va revenir pour vous allez voir quelque chose le point de départ est simple Messam a 11 personnes voient 13 personnes à lui tout seul qui peuvent faire 13 blogueuses et blogueurs qui peuvent faire sa publicité Brutabos qui une seule personne et une seule personne qui peut encore être la personne de passer un festement de Glutabos donc grosso modo Messam a 14 personnes Glutabos a une seule personne en rajoutant à Messam le système de défense tu as Wagner l'abaisse Amé et tu as Amé Camé donc tu as su d'une chose tu as ton produit qui est là tu as tes blogueuses qui sont là en cas d'attaque tu as vend l'équilibre pour sécuriser tout ton business quand on dit souvent qu'il faut réfléchir c'est là où on commence à réfléchir au lieu de ça qu'est-ce que c'est marqué le fait que tu as 14 personnes tu t'attaques à Glutabos qui n'est pas connu dans les réseaux sociaux il y a un proverbe chez nous ambassade on transforme ça en français quand quelque chose veut arriver même les obstacles deviennent des avantages quand quelque chose t'arrive quand c'est ton bonheur même les obstacles deviennent avantages Amel Kama toujours était un obstacle pour Glutabos parce qu'on ne s'entendait pas on ne s'en est pas par loyer envers les salles bizarrement Amel Kama devient un avantage pour Glutabos bizarrement la baissane devient un avantage pour Glutabos ça veut dire que inconsciemment le système de défense de Glutabos est automatiquement et naturellement orienté pour protéger notre soeur Diamant Bleu et qu'est-ce qui se passe Glutabos bénéficie tout simplement de la défense de Diamant Bleu pourquoi parce que Diamant Bleu nous dit Gluta c'est mon gagne pardon protéger mon gagne protéger comme soeur veut dire qu'on protège Glutabos maintenant qu'est-ce qui se fait nous les vassards les langues se délient vite surtout quand il s'agit de la vérité oh partout moi c'est Messam qui me tient un catenep avec Messam j'étais obligé de m'aller pam les biens commencent à se délier naturellement maintenant maintenant que Messam qu'est-ce qui va se passer tous ceux qui étaient derrière lui vont quitter c'est-à-dire que Messam perd 14 blogueurs pour se retrouver avec zéro maintenant il est au sol quand le diable te propose le contrat au sol Messam a oublié la phrase qu'on dit souvent que l'humilité précède la gloire Messam demandait pardon à l'abbé Sam mais aujourd'hui il devait être en tête et ventre dans la diable la camion Messam a négligé l'abbé Sam l'abbé Sam est un catalyseur en négligeant l'abbé Sam l'abbé Sam en sortant les vols Amé Kam se rallie automatiquement à l'abbé Sam protège le complessor et déclenche la guerre une place je n'ai pas besoin de savoir les conventions que Brutabos avait le complessor Messam a demandé à l'abbé Sam qu'il n'y a pas à l'abbé Sam rien que pour ça je ne suis pas encore entré sur je ne suis pas encore entré sur Messam ce qu'il fait là c'est le développement quand le grand tableau va arriver maman on va se lancer on va se lancer j'espère que vous suivez comment ça se passe j'espère que vous suivez attentivement la chronologie maintenant le moment partidique arrive donc les produits sont dehors mais ça a oublié que quand on est dans les affaires on ne fait pas la guerre quand on fait les affaires on ne fait pas la guerre quand tu fais la guerre en faisant les affaires tu perds personne ne nous a mis d'elle voilà donc Brutabos a eu l'intelligence d'esquiver les sangs et ne pas entrer dans cette guerre complessor a eu l'intelligence d'esquiver et n'entrer pas dans cette guerre ils n'ont pas qu'ils sont passés maintenant qu'est-ce qui se passe donc tous les ennemis de complessor arrivent donc pour renforcer c'est bizarre mais tous les ennemis de complessor étaient aussi les ennemis de naissance pour le mal pour le mal de complessor toute une armée obscure s'élève donc pour combattre le complessor ce que pour détruire le complessor il faut renqueur doit être de leur côté partout doit être de leur côté renqueur doit être de leur côté pourquoi parce que le symbole de la classe du classe dans les réseaux sociaux c'est compresseur et renqueur renqueur est influente partout est influente donc ce sont des personnes qui influencent le clash à un haut niveau donc ils savent qu'en écartant renqueur de diamant bleu donc ils vont donc instrumentaliser la baisse où vous avez vu renqueur va chercher à prouver son innocence dans un problème précédent en disant que la baisse a menti et prendre le côté de naissant et valoriser que les 1000 euros de crédit que la baisse avait pris à la soirée et de faire comme s'il avait payé or tout le monde sait qu'il avait pris à crédit voilà donc comment ils commencent à manipuler renqueur pour que renqueur discrédite la baisse à menti après maintenant le président de la para pour séparer renqueur de complessor c'était le plan et c'était le meilleur plan mais sauf que ils ont fait une erreur c'est que le messager a laissé beaucoup de traçabilité derrière lui les messages au whatsapp le monogram le gars qui l'a appelé pour confirmer que tous ces gars se sont retournés quand ils ont vu la gravité du problème c'est là où renqueur s'en rend compte qu'elle est en train d'être manipulée par le médecin il revient encore sur le confrisson là maintenant l'alliance avec le Mbapa est obligatoire voilà maintenant comment il baisse son choc il donne ça là-bas que le Mbapa commence mais il n'oublie une chose c'est que chaque fois que Mbapa l'appelle Mbapa enregistre par mesure de sécurité on ne sait jamais c'est simple la vie est une logique mathématique le Kongosat est une question de stratégie le Kongosat est une question stratégique il faut toujours mettre ça dans la tête on n'entrouve pas dans le Kongosat aveuglement le Kongosat ça ne se passe pas dans les clashes le Kongosat ce sont les alliances tu es dans la guerre des alliances tu es intouchable dans les réseaux sociaux dans aucune team dans aucune team nous n'entendons qu'on déteste Amère Camille dans toutes les teams on va détester Amère Camille lundi on va l'aimer mercredi on va les détester tout le monde se dit c'est ça je ne prends pas mes problèmes de coeur que j'ai avec l'étoile crévienne c'est des histoires entre mari et amant on met ça de côté mais beaucoup de gens ont oublié les ressources mais ça n'a oublié que la guerre c'est les alliances pas n'importe quelle alliance quand dans ton équipe que tu appelles la team de la saleté 80% de ta team touche le RSA 80% des gens qui te suivent touche le RSA hier je t'ai dit ceci et je te rappelle tout à l'heure tes produits ne se vendent plus tu as zéro vote je t'ai mis au défi que tous ceux qui ont payé tes produits partagent sur ton nom et envoient que tous ceux qui ont payé tes produits partagent ces produits sur ton mur et envoient c'est simple pourquoi tu ne partages pas partage sur ton mur et envoient tu ne peux pas passer à zéro mais quand vous allez sur la page de Glutabos ou quand vous voyez beaucoup de personnes faire la page de Glutabos elles ne se cachent pas et je vais encore te dire une chose quand on fait du commerce première des règles je dois connaître mon produit c'est important je dois connaître les composantes de mon produit c'est très important une fois que je connais mon produit je connais les composantes de mon produit je dois savoir dans le marché que tous mes partenaires mes amis il n'y a pas d'adversaires dans le marketing ce sont des partenaires ton adversaire c'est un partenaire je dois que tous mes partenaires connaissent les composantes de leurs produits donc ça dit que mes amis après on n'a pas à connaître les composantes de tes produits une fois que tu vas le faire qu'est-ce qu'il va donc faire qu'on viendra payer chez mes amis ou l'a appellé chez X c'est qu'on paiera d'abord ta tête tu représentes quoi tu es qui tu as quelle histoire pour qu'on puisse vendre tes produits mais n'oublie pas que la plupart des femmes qui vendent le jansan vont sur AliExpress donc on va le trouver que sur le marché la plupart des produits de jansan ont les mêmes composants vous allez sur AliExpress vous regardez c'est la même chose maintenant qu'est-ce qui va faire qu'on va payer ton produit c'est la publicité de ta tête il faut qu'on croit en toi si on ne peut pas croire en toi on ne paiera jamais si on ne peut pas croire en toi on ne paiera jamais parce que c'est la peau c'est sensible je t'ai dit demande d'abord pardon à l'abbé Samé tu as été ta plus grosse erreur si aujourd'hui tu as coulé l'abbé Samé tu as fait couler parce que tu n'as pas de loyauté simple comme bonjour la loyauté est une nourriture comme manger avec la réciprocité la loyauté est une relation à bénéfice réciproque la loyauté c'est quelque chose c'est donnant donnant je suis loyal envers toi tu es loyal envers moi la loyauté que l'abbé Samé avait envers toi tu as trahi cette loyauté en pensant que l'abbé ça ne m'énait rien mais sauf que tu oublies quelque chose l'abbé Samé c'est comme le cric imagine-toi comment le cric est petit comme ça imagine-toi les voitures quand tu prends le cric tu regardes le cric le cric de la voiture tu regardes le cric de la voiture tu regardes ce que le cric est capable de soulever ça te dépasse donc dans ton entreprise où tu as investi de l'argent l'abbé Samé était le cric de ton entreprise une fois que le cric a enlevé la voiture est au sol boum les vitros les pas tout est au sol des marines en plus moines toutes les routes sont au sol ça dit que ton entreprise était là c'était en cause le cric mais une fois qu'on a enlevé le cric et sauf que tu as enlevé le cric dans une pente qu'est-ce qui est passé la voiture est donc tranquille dans le fossé avec tous les bordels qui se trouvaient dans le fossé ça veut dire que tous les alcooliques là tous ces gens dans le fossé là-bas c'est là-bas où tu te trouves aujourd'hui tout simplement pourquoi parce que l'orgueil a entraîné ta chute l'orgueil a entraîné ta chute et c'est le problème aujourd'hui c'est le problème qu'aujourd'hui c'est-à-dire que tu te retrouves en train de voir ta vie il y a sept mois aujourd'hui c'était pas la même vie il y a sept mois aujourd'hui c'était pas la même vie parce que le gros cœur le mauvais cœur fait que tu ne peux plus aller au-delà là tu es coincé étant donné que tu es coincé maintenant que tu ne vends plus rien il te reste quoi de revenir dans les clashes mais sauf que regarde les gens qui te soutiennent dans les clashes voilà on ne voit pas cherche-le cherche-le ils sont bons une femme comme Nadej ne parle pas qui touche le RSA elle t'apporte quoi rien la veille joyeuse RSA en vue RSA je mets alcoolo promax plus plus bangla plus tout elle t'apporte quoi rien quand tu prends quelqu'un qui dit qu'il est dégéré il y a certaines personnes que même pour faire la publicité de dama il faut refuser il faut refuser mais sauf que tellement tu es dans la haine tellement que tu es dans la haine de l'autre tellement que tu n'as pas su comment ça s'est passé aujourd'hui regarde ce qui se passe aujourd'hui même tes produits tu ne parles plus de tes produits tu ne parles pas de tes produits tu vois c'est là où tu es mort dans le quai c'est là où c'est fini c'est là où la haine est encore montée pour attaquer Glutabos mais le problème c'est que au fur et à mesure que vous attaquez vous avez fait de Glutabos une véritable glureuse Glutabos qui venait dans tes lives aujourd'hui Glutabos fait beaucoup plus d'audience que toi mes amis j'ai comparé j'ai comparé vos deux pages parce que j'ai l'officac de comparaison j'ai comparé vos deux pages Glutabos fait plus de vues que toi quand je pense que Glutabos venait squatter seulement 10 minutes de l'air à 1000 euros aujourd'hui Glutabos n'a plus besoin de l'air elle n'a plus besoin elle a part de collaboration avec compresseur ça prendra le temps ça prendra mais ça va donner quelque chose aujourd'hui grâce à Glutabos compresseur à une autre image grâce à Glutabos on a vu un dialogue entre la reine bio et compresseur pourquoi je vous dis quelque chose pour la simple raison que je vois les gens dire oh compresseur pourquoi tu as parlé à la reine bio je vous dis pourquoi compresseur a parlé à la reine bio pour une histoire tout simple tout simple et vous êtes d'accord avec moi ce gars c'est quand tu parles avec lui tu ne peux pas connaître le clash les insultes le tribalisme quand tu parles avec ce gars ce gars c'est le seul gars que Jésus se met à ce jour devant nous ce gars c'est le seul gars que quand tu fais les affaires cela est tout ton fond de commerce ce gars c'est dans les affaires il est incontournable dans les affaires ce gars-ci on le respecte dans les affaires on respecte ce mec parce que c'est une force au père donc quand tu viens quand je vois des gens dire que pourquoi oh reine bio non parce que reine bio pour avoir un produit il compresseur peut lui faire la publicité c'est le donnant donnant dans le monde où les gens qui ont l'argent il n'y a pas il n'y a pas de classeur il n'y a pas de ceci il n'y a pas de cela voilà pourquoi toi tu es tombé et me sentir tellement tombé parce que tu as été incapable de parler de ton produit quand tu arrives dans le live tout ce que tu sais faire voilà j'ai grimpé sur mon cocotier oui tu passes à faire appeler ta femme le cocotier devant tout le monde non tu es âgé tu ne peux pas venir dans les médias et venir appeler ta femme un cocotier ta femme n'est pas un cocotier ta femme c'est une dame et tu poses le respect tu es un homme ta femme c'est une dame donc tu ne peux pas venir en public et dire que je grimpé sur mon cocotier c'est quoi le change de langage et il va de plus de frederij